Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Baïnia Cuisine. Aujourd'hui, je vous fais une recette de sauce épinard aux moutons et au goût de poisson fumé. Sans trop tarder, on va commencer avec le no-kos qui va être un mélange de légumes et d'assaisonnement qui va donner vraiment un bon goût à notre sauce. Après avoir écrasé les ingrédients, je vais y ajouter du poivre et de la sauce soja. Ce mélange sera utilisé en début de cuisson. Ensuite, on va passer à la sauce. Pour ça, je vais mettre de l'huile de palme dans une casserole et je vais y ajouter la viande qui a été préalablement bien lavée. On va laisser dorer la viande quelques minutes et ensuite, on va y ajouter notre mélange no-kos qui est notre mélange d'assaisonnement. Frire 5 à 10 minutes pour saisir tous les arômes de cet assaisonnement. Ensuite, on va y ajouter du gombo. J'ai pris 5 gombo que j'ai coupé en rondelles et puis on ajoute ça à la sauce. On mélange et on laisse frire encore quelques minutes. Et ensuite, on va y ajouter de la pâte de tomate. Donc ici, la pâte de tomate a été délayée dans un tout petit peu d'eau, mais vous pouvez aussi juste l'ajouter. Et ensuite, on va y ajouter l'épinard. Donc là, j'ai de l'épinard congélé que j'ai décongélé, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles d'épinard frais. Comme vous le savez, les feuilles d'épinard ne prennent vraiment pas beaucoup de temps pour cuire. Que ce soit de l'épinard congélé ou frais, ça va vraiment cuire très vite. J'ai ajouté un demi-litre d'eau à la sauce, mais vous pouvez en ajouter plus dépendamment de la quantité souhaitée. Et ensuite, on va mettre les assaisonnements. Des flocons de piment, du sel ou du bouillon si vous en consommez. Et de la poudre de crevettes, donc ici, j'en mets une cuillère à café. Et ensuite, du citron poivre ou seulement du poivre. De la poudre de paprika fumée. Et de l'assaisonnement toute saison. On va bien mélanger tout ça pour incorporer les épices à la sauce. Et bien, vous, si vous avez d'autres types d'assaisonnement que vous préférez, vous pouvez aussi les ajouter pour que ça apporte encore plus de goût à la sauce. La prochaine étape maintenant, ça va être d'ajouter le poisson fumé. Donc là, c'est du macquerelle fumé. Je vais le découper en petits morceaux. Et puis ensuite, on va ajouter ça à la sauce. Et ensuite, on laisse encore mijoter quelques minutes pour que la sauce puisse bien prendre le goût du poisson fumé. J'ai aussi ajouté du piment, des boules de piment. J'ajoute ça vers la fin de la cuisson pour que ça ne s'écrase pas dans la sauce. Dites-moi en commentaire quel accompagnement vous aurez avec cette sauce. Et puis, si vous l'essayez, ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment ça a marché pour vous et si vous l'avez aimé. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt pour d'autres recettes sur ma page. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501